À la frontière entre les États-Unis et le Québec, des roulottes sont installées. Elles pourront accueillir jusqu'à 200 personnes. Mais elles risquent d'être rapidement occupées si ces Haïtiens réfugiés aux États-Unis débarquent illégalement au Canada au cours des prochaines semaines pour demander asile. Déjà, plus de 5000 d'entre eux ont fait cette démarche l'été dernier, dans la crainte que l'administration Trump mette fin à leur statut temporaire de réfugiés, une décision qui est maintenant officielle. Le gouvernement canadien se prépare donc à un afflux massif de demandeurs d'asile et se dit prêt à affronter la situation. En parallèle, le Canada poursuit sa campagne d'information auprès des Haïtiens de New York et de Miami pour expliquer que rien ne leur garantit l'asile au Canada. Un député libéral d'origine haïtienne est à New York à ce sujet. Je vais dire aux gens que tenter de passer la frontière entre les points d'entrée, ça ne leur donne pas un laissé-passer pour rentrer au Canada. Je vais leur parler des façons légales de faire pour rentrer au Canada. Le ministre canadien de l'Immigration a aussi averti que seules les personnes qui sont réellement en danger en Haïti seront acceptées au Canada. Les autres seront renvoyées. Les douaniers canadiens, de leur côté, réclament plus de ressources. Pour faire face à cette demande-là, on va devoir augmenter les ressources de façon substantielle. Quoi qu'il en soit, cette décision de l'administration Trump soulève beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté haïtienne québécoise. Ce programme va créer un drame effrayant aux États-Unis. Ce sont des gens qui vivent depuis 13 ans, dans certains cas, et qui ont leur travail. Il y a des milliers d'enfants qui sont nés aux États-Unis et qui sont concernés aussi par cette mesure. C'est clair que pour les personnes qui sont encore aux États-Unis, cette décision-là, ils ont quand même 18 mois devant eux pour voir venir et pour voir ce qu'ils vont choisir. Que vont faire ces 58 000 Haïtiens ? Partir ou rester ? Et s'ils décident de partir, le Canada sera-t-il une destination de prédilection ? On le saura au cours des prochains mois.